Salut tout le monde, je m'appelle Astéodars. Yeah ! Et bienvenue dans un jeu qui dégouline de basse attitude, mâle, avec des épées, du sang, du démembrement, comme on les aime. Je vous présente Rise, Son of Rome. Alors, c'est un jeu que j'ai joué avec Paridolia il y a quelques jours sur sa chaîne. Donc, voici la vidéo. Vous pouvez y aller, c'est sur sa chaîne. Donc, j'ai joué avec lui et on a joué en multiplayer. Donc, c'est quand même fort sympathique, c'est bien violent et on n'avait pas réussi à terminer la mission. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle campagne en version, voilà, soldat, donc médium. Et on va voir ensemble ce que ça donne. None. Non. Non. Je pense qu'il seraise. In cárcy... Protégez votre empereur ! Moi, Théron, Augustus, Germanicus, vous ordonne de protéger votre empereur ! Est-ce que j'ai vraiment envie de protéger ce gros ? Je suis pas convaincu ! Ok ! Putain ! C'est tellement violent ! Et c'est beau en plus ! Merde ! Avec l'animation et tout, c'est vraiment nice ! On dirait que c'est plus joli en solo qu'en multiplayer ! C'est vraiment cool ! Ok, d'accord ! On va passer le tutoriel ! Ils nous ont appris les boutons, donc c'est quand même plutôt simple ! Il faut se mâcher ! Quand on a des petits combos comme ça, on peut les achever ! Et selon la couleur que l'ennemi apparaît, il faut appuyer sur les bons boutons sur la manette ! Donc bleu ! Jaune ! Au revoir ! Il faut que je vide le pont ! Je vais te percer comme un putain de fromage enculé ! Merde, j'ai pas appuyé sur le bon bouton ! Attends, attends ! Merde ! Je savais pas qu'on peut en attaquer plus qu'un à la fois ! Oh, c'est badass ! Merde ! Mais je crois qu'on en a pas encore des membres et un ! Faudrait que ce soit... Déjà que c'est... D'accord, la position de gymnastique tu fais, mon enfant ! Un de moins ! Prochain ! Allez ! Oh ! Oh, c'est beau ! Ohlalalalalala ! Directement dans le... Ohhhh ! Oh, ça doit faire mal ! Oh, c'était tellement barbare, les combats dans le temps ! T'es sérieux ? T'es sérieux ? Ha, 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 ha ! Thanks ! Bon ! Maintenant, il y en a quand même un peu moins ! Mais néanmoins, il faut que je me les tape ! Allez ! Ça, c'est du gros smash, mon ami ! Euh... Ok, jaune ! Ouh ! C'est quoi ? Ah non, ok, d'accord, je crois qu'il était déjà mort ! Maintenant, il est mort ! Et toi ? T'en veux encore un peu, si tu as le devoir de voir ton ami se faire littéralement déchiqueter ! T'en veux... Ohhhh ! Putain, la gorge ! J'ai jamais aimé ça, voir des gorges se faire... Se faire trancher, c'est pas vraiment cool ! Protéger les portes du palais. Organiser les formations défensives. Attends, sérieux ? Il faut que je déplace les drapeaux et tout ? Ohhhh ! Ohhhh ! D'accord ! Euh... Sauf que là, le problème... Il y a un bug avec la langue française. Ça va bien ! Oh putain, putain, putain ! Allez ! On en va... Ohhhh ! De l'huile bien chaude dans ta face ! Enfoiré ! Brûlez tous en enfer, bande n'enculé ! Allez, allez, allez ! Est-ce que les berries ici s'explosent ? On dirait que dans tous les putains de jeux, on a l'impression que les berries explosent. Un, deux ! Ouuuh ! Ok, il y en a encore ici. Merde ! Ça... On se prend pour une putain de mitraillette ! Oh ! Il faut que je fasse péter ça ! D'accord ! Ordonner aux catapultes de tirer sur la position ! Je tire à quel endroit ? Je tire à quel endroit ? Je tire à quel endroit ? On va dire ici ! Allez ! Tiiiiiiire ! Merde, ils s'en viennent direct dans ma tronche ! Holy fuck ! Ah d'accord, ça fait quand même un petit ménage. C'est quand même cool ! Oh putain ! Wouhou ! Je suis en train de défoncer tous mes alliés, bordel ! Arrêtez, merde ! Ben c'est ça, regarde ! Putain, on s'est fait littéralement tirer dessus ! On a réussi ! Il est là ! Aidez-moi ! Je vous l'ordonne ! Mon empereur, l'ennemi a percé les défenses du palais. Je n'ai qu'un père de ces barbares ! C'est lui qui m'inquiète ! Nous devons vous conduire en lieu sûr. En lieu sûr ? Il n'y a aucun lieu qui échappe à ce démon ! Nous devons vous mettre à l'abri. Dans vos appartements ? Non, non ! Ta cave ! Suivez-moi ! T'imagines pareil dans ce temps-là ? T'étais un putain de gladiateur, un vrai putain de guerrier, et tout ce que tu faisais, c'était de protéger un espèce de gros qui s'empiffre, qui se dit être roi, et qui ne donnait pas nécessairement une vie de qualité. À moins que tu travaillais directement pour le roi. Mais tu mettais quand même ta vie en jeu ! Pour un putain de roi, tu étais prêt à tout ! Merde ! C'est un peu comme si moi aujourd'hui, je partais au front, juste pour servir le gouvernement, pendant qu'eux ils s'empiffrent et qu'ils se font beaucoup de pognon. Bon, c'est un peu l'équivalent de la guerre aujourd'hui, tu vas servir ton pays ! Ça, je le comprends, quand tu serres ton pays, mais quand t'as un espèce de gros comme ça en pleine guerre qui dit « Sauvez-moi, sauvez-moi, oh mon dieu ! » T'as juste envie de lui balancer ton épée en plein front, je veux dire... Et après, toi, tu te bats pour ta vie, et pour ta cité, et pour ta famille ! Eh ouais ! Le général est sur place, bébé ! Oh ! Oh ! Oh ! Allez ! Et je t'achève, espèce de p'tite meurde ! Oh ! Oh, derrière la nuque ! Oh, la vache ! Allez ! Je viens de, littéralement, d'arrêter ton coup ! Nope ! Ouch ! Non, pas toi, par contre. Toi, t'as réussi quand même à me toucher ! Toi, tu touches pas ! Oh ! Oh, mais c'est tellement cool, en fait, qu'on puisse enchaîner des coups parmi les autres ! C'est tellement nice ! Oh ! Ça peut faire des scènes dignes d'un film d'action, on se croirait littéralement dans le film 300 ! Merde ! J'ai pas réussi à l'arrêter ! Oh ! Shit ! Oh non ! Ah ! Directement le coup de pied dans la tronche ! Oh ! Fuck ! J'suis vaincu ! Non ! Aouh ! Direct dans la colonne ? Non, non, non ! J'crois que j'suis mort ! OK ! On y est presque ! J'ai pas appuyé sur le bon bouton, mais c'est pas grave, tu vas mourir ! Yes ! Ah ! Bon ! Allez, p'tit gros ! Tu peux venir ! Tu vas brûler ! Romain ! Wouh ! On a droit à un mini-boss ! D'accord ! Attends, pour éviter l'ennemi ! Oh ! D'accord ! Donc en fait, ce mec va être super intuable ! J'pari ! Oh ! Ouais ! En fait, c'est à peu près ça ! Donc ! Hyper solide ! Et pourtant ! J'suis ! En armure ! Et lui ! Il est juste en CHEST ! Mais ! C'est rien ce mec ! Regarde ça ! Il peut agripper des coups ! J'vais dire ! Dans les jeux ! Quand t'as des gens qui sont exactement comme un humain ! J'aimerais, si possible, qu'ils aient un look de mec bien barbare ! Ah ok, d'accord ! Il est mort, il brûle ! J'vais dire, il fait un truc bien gros, musclé, badass ! Qui va te donner l'impression que ça peut absorber des coups ! Pas juste un espèce de petit cure-dent comme ça en bedaine ! Merde, là ! C'est ça ! Vite ! Seuls les hommes tuent les hommes, mon empereur ! Les dieux nous guident, certes ! Mais jamais ils n'interfèrent dans les affaires des mortels ! Ah oui ? Et quel oracle vous a dit ça, général ? Mon père. Mon père m'a appris que les dieux déterminent notre destin. Mais que nous restons libres de nos actes. Votre destin était d'être empereur. Le mien, d'être soldat. Le sens de l'honneur de mon père l'a poussé à servir le peuple. Mais nous... Qu'est-ce qui nous a conduits sur ce chemin ? Qu'est-ce qui a fait de nous les hommes que nous sommes ? Mon histoire commence il y a une dizaine d'années. Père. Marius ? C'est bon de te revoir. Alors de quoi ai-je l'air ? Regarde-moi, un vrai soldat romain ! Tu as l'air en forme, mon fils. Sois le bienvenu ! Bienvenu chez toi. Sais-tu où on va t'envoyer ? En Alexandrie. Ah ! L'Alexandrie, c'est une province paisible. Ta mère sera ravie. N'ai pas rejoint l'armée pour musarder au soleil, père. Je veux me battre, comme toi, pour l'Empire. Chaque chose en son temps, mon fils. Il faut être patient. Ah ! Et là, on retourne à un tutoriel. Et cette fois-ci, contre notre papa ! Mais l'épisode va s'arrêter ici. Alors, je ne crois pas faire une longue série. Peut-être encore un ou deux épisodes gros max. Juste pour encore découvrir un peu le jeu. C'était surtout pour vous le faire découvrir. Peut-être que vous aimez ce genre d'époque médiévale bien badass comme ça. Les animations sont chouettes. Ils sont prenantes. J'ai l'impression d'écouter une espèce de petit film par moment. Donc, jusqu'à maintenant, c'est plutôt cool. Et comme j'ai dit, j'espère que je vous ai fait découvrir quelque chose. Si c'est le cas, vous pouvez regarder dans la description. Il y a toutes les informations. Vous pouvez aussi en profiter pour me suivre sur Facebook, Twitter et visiter mon site web, lestellers.com et sinon, abonnez-vous pour rejoindre l'écurie et ne rien manquer. Et nous, on se revoit dans un prochain épisode. Alors, sur ce, tenez-vous bien. Je vous aime. Bye-bye!